Cette disposition, vous savez qu'il y a un phénomène que nous sommes en train de décrier dans notre pays, c'est la transhumance politique. Un militant d'un parti A, élu sur la liste d'un parti A, demain vous le retrouvez abandonné. Il abandonne carrément le parti une fois arrivé à l'Assemblée nationale. A l'approche des élections présidentielles, on ouvre le porte-monnaie pour faire des débauchages et puis ça déstabilise les partis politiques. Et nous avons dit que nous voulons des partis à ancrage national, des partis solides, des partis stables, qui ne puissent pas craindre qu'on débauche leurs militants. Et ça vaut pour tous les partis politiques. Si vous voyez cette disposition que nous avons mise, cette disposition contribue à limiter tant soit peu la transhumance. Parce qu'on dit que les parés potentiels, que sont les maires et les députés, ne peuvent parrainer qu'un candidat membre de leur parti, ou désigné par leur parti, ou à défaut, qui est un candidat appartenant à un parti, ayant signé un accord de gouvernance avec leur parti politique. Sur cette base, ça veut dire qu'aucun parti ne doit craindre que ses parés potentiels soient démarchés, soient débauchés sans son accord. Cela vaut par exemple pour le parti Les Démocrates que nous préservons par cette disposition. Vous savez que, quand nous avons fait le point, quand on a apporté à 15% le taux de parrainage, quand on a apporté ça à 15%, on a fait le point, le taux de 15% de tous les parrains potentiels, députés et maires réunis, à 15%, on se trouve à 27 et quelques. Donc ça veut dire 28 députés pour eux, ils sont qualifiés. C'est allé à la mesure ? Non. Oui, ça aussi, quelque part, nous avons fait le point du constat de l'existant pour ne pas être taxé d'intention d'exclure qui que ce soit. Sinon, au départ, on voulait aller à 20%, mais quand on a fait les calculs, on a vu qu'à 20% d'office, les démocrates seraient exclus. Et ce n'est pas ça notre intention, on ne veut pas qu'ils soient exclus, on veut qu'ils soient dans la course. Sinon, si nous devons être conformes à notre logique de renforcer le système partisan, les premières propositions étaient allées dans l'ordre de 20%. Je dis que les leaders, les acteurs politiques ne peuvent plus être des acteurs solitaires, qui sont populaires seulement dans leur milieu, dans leur région seulement. On dit les parrains seront 15% de l'ensemble des parrains potentiels. Si vous voulez briguer la magistrature suprême, il faut que vous ayez au moins 15% des parrains, ça c'est important pour exprimer le nombre qu'il faut quand on calcule 15%, comme je l'ai dit, ça fait 27 et quelques, au moins, 27,4. Vous avez au moins 28 parrains qui vont vous parrainer, mais il faut qu'ils proviennent de 3 cinquièmes des circonstitutions électorales. Si on fait le point, par excès, ça fait 15 circonstitutions au moins sur 24. Ça veut dire qu'il ne faudrait plus que vous soyez seulement un leader populaire seulement dans votre commune ou dans votre circonstitution électorale pour espérer briguer la magistratie suprême. Il faut que non seulement vous soyez populaire chez vous, dans votre localité, mais il faut que vous soyez populaire dans 3 cinquièmes des circonstitutions de notre pays. Nous voulons des leaders qui ont une assise nationale, qui sont acceptés par la population. Vous savez pourquoi on l'a fait ainsi ? Si vous êtes sur cette base, vous devenez président de la République, vous voyez, toutes les circonstitutions dans lesquelles vous avez du soutien, tous qui vous ont apporté leur soutien, ça veut dire que vous avez l'obligation de porter un regard sur toutes les circonstitutions du Bénin. Sinon, vous pouvez devenir président de la République et ne regarder que votre région, ou la région où vous avez des amis, ou la région où vous avez une femme, ou la région où vous avez un frère. Mais là, maintenant, ça vous permet d'être collé au développement intégral et harmonieux de tous les territoires du Bénin.